Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, au point de vue ferroviaire, la France est à la tête des nations. Je crois que nous avons en France les trains les plus rapides du monde. Nous avons vraiment des trains exceptionnels. Nous avons notamment, par exemple, le Strasbourg-Basle, qui fait une moyenne, m'a-t-on dit, de 145 à l'heure, ce qui est considérable. Et un jour, dans ce rapide, ultra rapide, vous savez, alors vous êtes là, vous regardez, vous ne pouvez pas lire le nom des gars. Ça passe, allez, c'est fini. Les poteaux télégraphiques font un mur, vous ne pouvez pas voir le paysage. Vous allez pisser, vous revenez, et en vous cognant le long des murs, vous avez des bosses. Enfin, voyez ce que c'est que ce train. Bon, il est là, tout à coup, signal d'alarme, le train s'arrête net, le chef de train va voir un petit peu ce qui se passe sur le tableau des compartiments. Il voit, compartiment 43, il va au compartiment 43, il ouvre la porte et il dit, compartiment 43, c'est vous qui avez tiré le signal d'alarme. Et il y a une dame, fort belle créature, blonde, trentaine d'années, très belle, très bien habillée, avec, vous savez, alors là, des Robert maison, hein, quelque chose de bien, ça y est, de jolies jambes. On va légèrement le dessus du genou, puis il y a une beau galbe, un petit bout de jupon qui dépense, tu cojons, là-bas, là-bas. Alors, de l'autre côté, enfin, en face de cette dame, un monsieur d'un certain âge, moustache, sur le côté, colle à souffler les cierges, cravate plastron, veston bordé, pantalon rayé. Et, il est assis, la dame est assise, mais très sur son camp à elle, et le chef de train dit, qui a tiré le signal d'alarme ? La dame dit, c'est moi. Voilà. Figurez-vous que ce monsieur, qui est à face de moi, je vois, a sorti son lorgnon de sa pochette, je vois, il a sorti de sa braillette le pan de sa chemise, hein, et avec le pan de sa chemise, il a essuyé les verres de sa lorgnon, vous voyez ? Eh bien, ça, c'est odieux ! Alors, le chef de train a dit, bien sûr, bien sûr, bien sûr, pas, ce monsieur a manqué totalement de correction, naturellement, on le fait pour ça. Le monsieur aurait pu essuyer ses lunettes avec son mouchoir, il n'y a pas de question. Mais, madame, vous savez, nous sommes un très grand train, nous sommes un très, très, très grand train, parce que nous allons très vite, et si par hasard, nous nous arrêtons, ne serait-ce que quelques secondes, nous pouvons perturber le réseau pour des heures entières et risquer des catastrophes épouvantables. La dame dit, mais ça n'est pas tout ! Ah, alors, madame, si ça n'est pas tout, qu'est-ce qu'il y a en plus ? Une fois qu'il a eu bien essuyé les verres de son lorgnon, avec le pan de sa chemise, il a sorti coquette, pas, il a mis le lorgnon au bout, et il a dit, maintenant, que tu vois clair, dis-moi ce qu'il y a à baiser là-dedans. Eh bien, non, c'est pas bon. Maintenant, je vais vous raconter une histoire d'un genre un peu différent. Vous savez qu'un jour, je fais connaissance d'une très jolie fille, un très joli mannequin, une fille splendide, vraiment adorable, comme on en voit sur les couvertures des journaux de mode, ça, les filles sont comme ça, avec cette physionomie ouverte, cette mine intelligente, cet œil pétillant d'esprit qui les caractérise. Alors, je l'invite à dîner, toujours munificent, à cette époque-là, je les nourrissais, et alors, on va au restaurant, et à la fin du repos, je lui dis, mademoiselle, voulez-vous me faire l'immense plaisir de venir à la maison voir ma collection de papillons à vapeur ? C'était un truc, pensez bien que... J'avais pas de papillons à vapeur, ou tellement peu que... Alors, on arrive à la maison, j'ai lui offre un whisky, deux whisky, d'ailleurs, je savais même pas où j'avais foutu les papillons à vapeur, et je lui fais, alors, elle me fait oui, et elle enlève ses housses, et je dois dire que le dessous valait le dessus, elle avait des petites roses pompons, si c'est jartel, des belles petites jartelles noires avec un petit machin rose au bout pour tenir les petits bords, des beaux petits bords, si, avec qui serraient des belles petites jambes bien galbées, je vous souviens, si, oh, vous savez, des petits bords très fins, très éterrées, et puis alors au-dessus, on voyait un peu de chair, des belles petites chairs bien roses, le garigot en avait les pompes à bascule, alors, bon, je lui fais, puis après, oui, qu'elle fait ? Elle enlève tout, y compris le lance-pierre, alors, là, je vois mes deux petits-déjeuners à main d'aise, mais, alors, pas, nous voulons éparpiller sur mon grabat, pas ? J'y fais des petites minauderies parce que je ne suis pas la brute sauvage, comprenez-vous ? L'ignoble mâle en rute, comprenez-vous, qui se jette sur la femelle et qui dit, « je te prouve », non, non, je suis sensuelle, sans férocité, comme les radicaux-socialistes. Et elle m'en parle, je commence à y faire une petite bise dans le cou, vous savez, et puis une petite bise là, et puis alors, elle avait des belles petites leloches, alors, vous savez, je frissonne le dessus, puis je prends Londres, et puis, je descends, je fais un peu de pilotage sans visibilité, enfin, tout ça, alors, j'y fais une bise sur la fesse droite, une idée comme ça, qui m'étonne, puis je vois une raie, je dis, « tiens, la raie, on va bouffer de la raie », mais je dis, « mais non, que je suis bête, c'est pas vendredi, tout ça, enfin, j'y fais une bise sous la fesse droite, vous savez, dans ces moments-là, on est bête, enfin, de fil en aiguille, me voulant rentrer dans le vif du sujet, si j'ose m'exprimer ainsi. Et moi, dans ces cas-là, je ne dis rien, il y a des gens qui parlent, qui commentent l'événement, qui font une sorte de radio-reportage sportif, à la manière de briquet, « ça y est, j'attrape un rondin, mais je suis obligé de le lâcher, j'attrape l'autre, la main au panier, comme les basketteurs de Harlem, allez, allez, je la retourne, mi-temps, changeons de camp, elle écarte les cuisses, un but sur coup, franche, je remets en jeu. » Mais moi, moi, je ne dis rien, je ne dis rien. D'ailleurs, les dames surtout parlent dans ces cas-là, moi qui voyage beaucoup, je m'en rends compte, vous savez, quelquefois, je suis dans des hôtels en province, les cloisons sont fort minces, et on entend tout ce qui se passe de l'autre côté, on entend les dames qui font « Oh, que c'est bon ! » « Oh, mais qu'est-ce qui me fait le fumier ? » « Oh, mais c'est merveilleux ! » « Oh, mais on ne m'a jamais fait ça ! » « Oh, mais c'est étonnant ! » « Oh, écoutez, téléphoner à SVP, je veux la recette ! » « Oh, oh, j'apprendrai ça aux autres cochons qui vont venir après ! » « Oh, est-ce que c'est bon ! » « Oh, mais il a été à l'école, il est sorti des arts et métiers ! » « Oh, mais il était à la mécanique appliquée, oh, est-ce que c'est bon ! » « Oh, mais il a une petite vipère de broussard comme je n'en ai jamais vu ! » « Oh, mais c'est merveilleux ! » « Oh, mais écoutez, mais elle va parler, cette bête, elle est humaine ! » « Elle va s'iffler ! » « Oh, mais c'est merveilleux ! » « Oh, ça y est ! » « Oh, mais c'est le 14 juillet, hume les lampions, pif, poupon ! » « Mais c'est pas, Dieu, possible, ils sont plusieurs, tout ça ! » « Alors, voilà ! » « Il y a une dame qui dit « Rigaud, elle en connaît un, vous, là-dedans ! » « Ça y est, il rappelle des trucs ! » « Alors, moi, je vous le répète, je ne dis rien. » « Et je ne sais pas ce qui me prend ce soir-là, vous savez, heureusement que Vénus nous avait envoyés au 7e ciel d'un grand coup de pied dans le derrière. » « Toujours j'ai-t-il que dans une dernière crisperation, tiens, oh, je te la tenais là-dessous, oh, ouf ! » « Et je fais, oh, que c'est bon ! » « Et la dame me dit, oui, indubitablement. » « Eh bien, j'aurais mieux fait de la bouclier, comprends-vous ? » « Parce que, heureusement, comme on dit au cours, ce que les opérations étaient terminées, parce que je suis sorti de là en oriflame, comme à Longchamp, le jour du Grand Prix, au moment où il n'y a pas de vent. » « Et alors ? » « Je racontais ça à un copain, il m'a dit, mais mon vieux, si tu racontes ce soir-là, moi, je vais t'en raconter une autre. » « Il m'a raconté l'histoire que voilà. » « C'est une histoire qui se passe à un grand conseil de révision, très grand conseil de révision. » « Il y a le président du conseil de révision, le vice-président du conseil de révision, le général commandant le corps d'armée, le médecin militaire principal commandant la région militaire de santé. » « Il y a le maire, l'adjoint au maire, le préfet, le jeune sous-préfet, des médecins auxiliaires, des infirmiers, des infirmières, la toise, le verre pour faire pipi, tout ça. » « Tout est là. » « Et tout le monde passe le conseil de révision, comme d'une façon générale, on passe le conseil de révision, c'est-à-dire à poil et les bossus jusqu'à la ceinture. » « Alors là, il y a un gars qui se présente devant le conseil de révision, tout nu, et en l'apercevant, le président du conseil de révision dit, vous voyez à peu près dans quel état pouvait être ce monsieur, il est assez difficile à décrire pour rester dans la décence normale. » « Il dit, eh ben, espèce de dégueulence, vous n'avez pas fini ? Vous présentez comme ça devant le conseil de révision, espèce de salaud ! « Je sais pas, moi, faites quelque chose, trempez-vous dans l'eau froide, arrangez ça, dégueulasse ! Allez, foutez le camp ! Vous passerez tout à l'heure, espèce de salaud ! Dégoutant ! Vous ne pouvez pas vous présenter comme tout le monde, non ? » « Alors, le gars, c'est vrai, c'est lui. » « Il revient après, il est toujours dans le même état. Oh ! Enfin, le président du conseil de révision, foutez-moi le camp ! Maintenant, c'est la dernière fois, vous savez que si vous ne vous présentez pas dans un état décent devant le conseil de révision, vous irez en prison, salaud ! » « Alors, le type s'en va, c'est là, oui. » « Alors là, il n'y a presque plus personne. Il revient, c'est toujours pareil. Ah ! Enfin, le président du conseil de révision, gendarme, gendarme, arrivez-vous de cet homme et foutez-le en tôle ! » « Vous ne pouvez pas vous présenter dans un état décent devant le président du conseil de révision ? » « Eh bien, mesdames et messieurs, vous savez qu'en ce moment, nous avons une sorte de renouveau du catch. Les gens aiment le catch. On va de plus en plus au catch et je dois dire qu'à la télévision, on choisit de préférence des commentateurs humoristes pour parler du catch. » « Eh bien, moi, je vais vous raconter une histoire de catch. Mais alors, celle-là, c'est une histoire vraie. » « Et là, il n'y a pas tellement longtemps, arrive dans un grand gymnase, un petit malingre. Un petit gars, vous savez, très malin, il est là, il arrive. » « Alors, il voit un professeur de gymnastique, un mec taillant l'armoire à glace avec des épaules comiques. » « Eh, idiot, petit mec, alors, pépère, qu'est-ce qu'il vient fouter ? C'est toi. » « Écoutez, monsieur, voilà. Le docteur m'a dit qu'à faire des exercices de l'arcuteur physique. » « Ah ! Il veut faire de l'arcuteur physique. » « Ah, mon vieillard ! » « T'as déjà fait du catch ? » « Non, non, monsieur, jamais, jamais. » « Tu voudrais en faire ? » « Bon, viens avec moi. Allez, fous-toi à poil. » « Il met un petit calcif, un truc, il le prend, il le tape par terre. » « Allez, il écarte, il les referme, il les noue, il les rejette, il mord la joue. » « Le petit gars est malaxé, pressé, il ne sait pas où il va le placon, le plancher, le mur, l'autre mur. » « Le placon, le plancher, zim, boum, bam. » « Il prend plein la bille, on lui tend, le pied, il tourne, il tourne comme une machine. » « Tout à coup, devant ses yeux, il voit une paire de couilles qui pensent. » « Il est mort, il est mort et c'était les siennes. » « Bon, alors, enfin, vous savez que les docteurs sont des types très astucieux. » « Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce qui fait leur force au docteur, c'est qu'ils vous parlent toujours avec l'assurance, avec l'autorité, avec le verbe net. » « Des gars qui n'y connaissent rien, car ils n'y connaissent rien. » « Quand vous arrivez chez le docteur, ils vous regardent et disent, vous avez quelque chose, vous ? » « On dit, bien sûr, puisque je viens chez vous. » « Qu'est-ce que vous avez ? » « Je vous le demande. » « Alors, ils vous auscultent, ils vous regardent, ça y est, il tape un peu partout, il se met un truc dans les isgourdes, ça y est, il pointe sous le menton, il vous écoute le bâton, il vous fait un truc au bras avec de grandes lanières de cuir, il pompe là-dedans avec une grande pompe à bicycler de démoder, il y a une grande andouille d'aiguille sur un cadran qui fait « hop, 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 hop. » « Il dégonfle tout, il vous fait faire pipi dans un verre, il met du bleu dedans, il fait chauffer ça, donne ça boire au chien. » « Et puis il vous dit, ça ne va pas fort du tout. » « Aujourd'hui, le clébard n'en veut même pas. » « C'est bien plus sérieux que je ne le pensais, il faut que j'appelle un tel. » Alors, il y a un autre corneo qui arrive, il vous regarde et il fait « oh ! » Et ça vous coûte quatre sacs de plus. Quatre sacs de plus. Et le gars qui enlève le paquet en général, c'est le chirurgien parce qu'on a confiance en lui. On dit, lui, il va ouvrir la guérite, il verra bien ce qu'il y a dedans. Alors, il arrive, et puis il vous dit après demain à vous. On dit, « Ah, pourquoi ? On va se bourrer la huche, on va faire un petit cocktail, on va rigoler. » « Non, non, je vous ouvre. » « Ah ! Comment ? Vous m'ouvrez ? » « Ah, ah, ah ! » « Vous avez de la folie, mais vous n'allez pas m'ouvrir la huche demain, mon bureau, mes affaires. » « Allez, allez ! » « Ah, mais ça va me coûter combien, 100 billets ? » « Ah ! » « Il vous faut un truc sur la poire, il vous balance sur le porte-viande, on vous emmène à la salle d'opération, on vous ramène, vous en avez pour 100 tickets de plus et vous n'avez jamais le décompte du boulot. Vous ne voyez jamais sur la facture du chirurgien, ouverture du bide, 10 billets. Écartez la peau du bide, 15 billets. Aperçez le microbe, 27 billets. Tuez le microbe au pistolet à bouchon, 40 billets. Recousez le toutim, 27 billets. Jamais vous n'avez le décompte du boulot. Vous direz ce que vous voudrez, mais les tout-bibs, c'est des mecs comme ça. Je vais vous raconter, c'est une histoire qui se passe à la campagne. C'est une histoire qui se passe à la campagne. Il y a un vieux paysan, très vieux paysan, qui est avec sa bonne femme, ils sont au coin du feu. La bonne femme lui dit « Bon sang, tu sais, mon gars, je ne sais pas comment ça va, si tu es en forme ou pas en forme, mais depuis quelque temps, j'aime mieux te dire que je ne suis pas ganté, tu sais. Je ne sais pas ce que tu fais, si tu vas ailleurs ou quoi. Mais mon gars, j'aime mieux te dire que pour ce qui est de la pté guébi, c'est ta route, il n'y a pas de poète, hein. Je ne suis pas ganté, je te le répète. » Il dit « Bon, si tu veux, mon vieux, c'est là, je prends la routine, le truc comme ça, les gens, enfin... » Et puis alors, le lendemain, ils sont toujours assis devant le feu. Il y a le paysan qui dit à sa femme « Oh ! » Il dit « Tiens ! » « Oh ! » Il dit « Bonne femme, j'ai l'impression qu'il y a le serpent qui est en train de se dérouler, mon Dieu. » « Oh ! » Il dit « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Oh ! » Il dit « Je crois que bon sang, à ce coup-là, je trouve mes 20 ans. » « Oh ! » Ça ne sera pas Dieu possible. « Oh ! » Il dit « Attends, je vais la chauffer un peu, puis je crois que ça y est. » Il la chauffe un peu. Et puis il dit « Ça y est, c'est le moment, allez, allez, on y va. » Il monte, et puis arrivé en haut de l'escalier, plus personne. Oh ! Il dit « C'est le froid, puis ça doit être le fait de monter, tout ça. » « Oh ! » Il dit « Moi, je vais quand même essayer de la régler encore un coup. » « Bon, il dit « Non, d'adieu. » Effectivement, les v'là devant le feu. Alors, ça remet ça, c'est encore mieux qu'avant. Il dit « Alors, on y va, allez, on y va. » « Allez, allez. » Et arrivé en haut, « Ouh ! » « Ah, il dit « Bon, Dieu, non, d'adieu. » « Ah, il dit, tiens, allez, j'ai tout. » « Et puis, ce coup-là, il ne fait pas partir la vague. » « Allez, vas-y, tiens, allez. » Il se met bien devant le feu. « Hop là ! » « Ça repart. » « Ah ! » « Alors, ce coup-là, il attrape le tisognier. » « Il attrape une braise toute rouge. » « Et il la met dessous. » « Et il dit « Maintenant, coquette, si tu baisses ta tête, tu te brûles. » « Si tu baisses ta tête, tu te brûles. » « Et il arrive tout de même à monter. » « Ah ! » « Il dit « Je savais bien que je t'aurais, vieille saloperie. » « Alors, maintenant, je vais vous raconter une histoire encore d'un genre un peu différent. » « C'est une histoire qui se passe dans une chambre. » « C'est la nuit. » « Il y a un mari et sa femme qui dorment. » « Tout à coup, le mari est réveillé par les rires sarcastiques de sa femme. » « Alors, il se réveille et dit « Qu'est-ce que t'as de mari ? » « Elle dit « Mon pauvre vieux, je peux pas te le dire. » « Il dit « Pourquoi que tu peux pas me le dire ? » « Ben, il dit voilà. » « Je faisais un rêve. » « Mais formidable, faut que je raconte ça. » « Il dit voilà. » « Je rêvais que j'étais à la foire aux bizouquettes. » « Alors, il y avait les grandes bizouquettes qui faisaient peut-être 20-25 centimètres. » « Alors là, vous savez, qui valaient, alors là, 150 balles. » « Il y avait des bizouquettes à 20 centimètres qui valaient 100 balles. » « Il y avait des bizouquettes à 100 francs, un peu plus petites. » « Il y avait des bizouquettes à 50 francs, comme ça. » « Et puis, ben, il y avait des bizouquettes à 10 francs. » « Il y avait des bizouquettes à 100 sous. » « Et il dit, moi, j'étais danser là combien ? » « C'est ça qui me fait marrer. » « Le tien, elle était dans les bottes de 10 à 50 centimes. » « Alors, il se rendorme. » « Puis, au bout d'un moment, » « La dame est réveillée à son tour par les rires sarcastiques de son mari. » « Alors, elle lui dit, « Qu'est-ce que t'as rigolé ? » « Il dit, ma peau fille. » « Ah, il dit, je me marre parce que je rêvais que j'étais à la foire aux mitousis. » « C'était à la foire aux mitousis. » « Et alors ? » « Et ben, voilà. » « Il y avait les tout petits mitousis, tout petits, bien serrés, là. » « Bien, tout petit, tout petit, tout petit. » « Alors là, pas, je ne sais pas, moi, 200 balles. » « Tu comprends ? » « Et puis, alors, il y avait les mitousis un peu plus... » « Enfin, un peu moins serrés, comment on dit, qui valaient 150 francs. » « Puis, il y avait les mitousis, alors là, beaucoup plus lâches, comment on dit. » « Je ne sais pas, moi, qui valaient 50 balles. » « Et puis alors, il y en avait encore des plus larges qui valaient... » « Pas moi. » « 10 francs. » « Puis, alors, il y en avait qui valaient, mais alors des grands. » « Très grands. » « Qui valaient 20 sous. » « Et liait le mien. » « Il était dans ce mois qu'on vient. » « Ha! Il fait ma peau vieille, c'est ça qui m'a fait rigoler. » « C'est dans le tien qu'on faisait la foire. » « L'autre jour, un monsieur, dans ses affaires, a vraiment des difficultés assez sérieuses. Des difficultés de trésorerie, des difficultés avec le fisc, des difficultés avec l'assurance sociale, enfin, etc., etc., etc. Et vous savez que nous autres, les bons hommes, quand on a, comment dirais-je, des préoccupations, qu'on a la tête occupée par des emmerdements, ça nous cisaille, le radis rose, il n'y a plus personne. Et ce monsieur, alors là, lui, c'est terminé, il a coquette à l'agonie, c'est fini, il a beau lui caresser l'encolure, c'est pas rien à faire, elle ne peut plus sauter la rivière des tribunes, elle galope sur terrain lourd, comme dit Zitronde, enfin, la maison du désastre. Il est même obligé, quand il fait froid, d'y faire un nœud pour pas qu'elle lui rentre dans le ventre, enfin, c'est vraiment... Bobonne lui met une serpillère au bout, il dit, tiens, va nettoyer la salle de bain. Alors là, c'est vous dire que ça ne va pas fort du tout. D'ailleurs, sa femme s'en émeut, sa femme s'en émeut, et dit, oui, bien sûr, je ne sais pas ce que tu forniques ailleurs, je ne sais pas où tu vas, tu dois aller faire des saloperies avec des bonnes femmes, avec des tordus de quartier, oui, bien sûr, alors moi, pendant ce temps-là, je me morfonds, mais ça ne va pas durer longtemps, n'aie pas peur, moi aussi, je peux livrer en ville, oh là là, une fois lavé, c'est comme neuf, tout ça, alors pas... le gars se dit, il faut que je redresse le guignol, il n'y a rien à faire, foutre. Alors, il a un copain de régiment qui est pharmacien, et il dit, je vais tout de même aller le voir, peut-être qu'il a un truc, il va voir son copain, il dit, mon vieux, c'est terminé, j'ai les patates au fond du filet, je... mon vieux, je ne peux plus rien faire, moi, c'est... alors là, impossible, c'est même plus la petite banane, c'est... c'est le néant. Son copain lui dit, ben mon pote, t'arrives à fond, t'arrives à pleure, t'arrives que tu es fou, ah ah, mon bonhomme, eh bien, justement, j'ai ce qu'il te faut, j'ai le remède, le remède, the remède, j'ai la panacée, c'est formidable. Il dit, mon vieux, j'ai les chaussettes aphrodisiaques. Dis-tu, tu te fous de ma gueule, toi, non ? J'ai les chaussettes aphrodisiaques. Il dit, mais tes chaussettes aphrodisiaques, qu'est-ce que c'est, ça n'existe pas. Tu penses, moi, ce qu'il me faut, c'est des piqûres, des pilules, des matins, des trucs, tes chaussettes aphrodisiaques. Erreur. Car, l'impuissance vient par les jambes. Ce sont les savants américains qui ont découvert ça. Et il y a les chaussettes aphrodisiaques. D'ailleurs, qu'est-ce que tu risques ? As-ci et toi, mets-les, c'est remboursé par la sécurité sociale. s'il n'y en a qu'une de trouée. Alors là, le gars met les chaussettes et 10 secondes après, ah, passe, ah, il dit, je te perds et moi. Ah, il dit, il dit, il a foutu sa voiture dans un parking à la con au diapos vert. Il voit un taxi. Il prend le taxi. Il va partir. Il arrive chez lui. Il monte l'escale des 4 à 4. Il ouvre la porte. Il y a la bonne qui est là. Il va fond en l'air. Il voit sa femme. Alors là, il arrache ses housses. Il se jette dessus et elle est donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. La bonne arrive. Madame est servie. Tu parles que les chers d'un. Ah non, elle est drôlement servie. Oui. Alors, il va bêter. Il mange encore de la barbaille. Il se dit, il veut boisson. Huit, neuf, dix. Il s'en va. Alors là, sa pauvre femme, elle baigneur à l'agonie. Elle a les escalopes à moustache en doloris, les lèvres gercées. Enfin, enfin, et puis les yeux en capote de fiat et en lettres de faire part. Enfin, elle est complètement croulante. Enfin, elle est invitée à un grand T auquel elle veut absolument aller. Alors, elle se repose un peu. Elle s'habille. Elle se pomponne. Et elle arrive chez la marquise de la motte en feu qui avait, elle était là avec la duchesse de Bézardbourg, le baron dur de la glotte et tout ça. Enfin, ils étaient tous là et grand T, très grand T. Et à un moment donné, la duchesse de Bézardbourg dit, je ne sais pas ce qu'a mon mari en ce moment. Je suis anxieux. Je ne sais pas ce qu'il a cet homme. Je ne sais pas cette chose effroyable. Il me délaise et pourtant je ne suis pas répugnante. Regardez. Il vous délaise ce qu'a fait la dame? Oh! Mais il faut que votre mari aille voir le copain de mon mari. Tenez, l'adresse qu'il gagne. L'autre y va le lendemain. Il arrive. Hop! Vitesse, grand V, accélération, gamma, coefficient, petit P plus petit Q. Il rentre. Il dit pareil que vous avez les chaussettes. Asseyez-vous. Il met les chaussettes. Dix secondes après, comme l'autre. Je vous paierai demain. Il bondit. Il prend un taxi. Il arrive chez lui. Il monte l'escalier. Il rentre. La bonne. Pant sa femme. Pant. Il se précipite dans la cuisine. Il ouvre le frigidier. Il prend une carotte. Il se la met dans les fesses. Ha! 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 Il avait mis les chaussettes à l'envers. Rires. Applaudissements. C'est une histoire qui se passe à la campagne et il y a un diacre qui de temps en temps va dire la messe à droite et à gauche et ils ont le droit maintenant depuis qu'il y a eu toutes les histoires et il est jeune. C'est un beau garçon et un jour il succombe. Une très jolie fille l'invite à déjeuner et hop! Fille était belle avec donc celle-ci est le dièse d'Obeka fa bémol. Bon! Je m'excuse mesdames de ce détail mais cette dame n'était pas parfaitement saine et quelques jours après le diacre va trouver le docteur et lui dit docteur je suis très embêté parce que je ne sais pas ce que j'ai. Tu dis faites voir alors il regarde ben il dit mon vieux moi je sais ce que vous avez mon vieux et vous affisez une bonne ch'touille oh! c'est pas possible enfin bah alors mais c'est pas possible ben mon vieux c'est comme ça oh la 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 ben attendez mon vieux attendez le docteur vous n'allez pas en claquer maintenant il y a des trucs pour ça quoi voilà je vais vous faire une ordonnance vous allez aller chez le pharmacien chez le pharmacien mon dieu lui qui est tellement pieux lui qui est tellement oh la la mon dieu mon dieu qu'est-ce que il va bien voir ah ben ça il se doutera quand même du coup il n'y a pas de question pendant une année les médicaments que je vous donne si certainement pas pour un tour d'orin, comprenez-vous ce que je veux dire ? Bon. Il fait l'ordonnance, alors le type dit, comment est-ce que je vais faire ? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que va dire le pharmacien ? Je suis perdu à jamais. Oh, mais c'est affreux. Alors il dit, qu'est-ce que je vais dire ? Il va falloir rentrer dans la pharmacie. Il dit, voilà, je vous amène une ordonnance. Psss, je fais le pharmacien. Ha, ha, ha ! Alors il dit, vous savez, j'ai pas de chance, vous savez ce que c'est ? Au presbytère, nous sommes un petit peu à la portion congrue, alors il y a un de mes paroissiens qui m'a invité à venir manger du lapin chez lui. Alors j'ai mangé ce lapin et il devait y avoir, d'après ce que m'a dit le docteur, il devait avoir la myxomatose. Ah, c'est possible, je fais le pharmacien, c'est possible. Mais écoutez, la prochaine fois, hein, quand vous mangerez du lapin, donc vous n'êtes pas sûr, comme ça, je n'ai pas en voici un, mettez-donc une capote anglaise au bout de votre fourchette. Applaudissements C'est un dimanche matin dans une ferme à la campagne et il y a un vieux paysan qui est couché et le dimanche matin, il a l'habitude de faire un petit coup de bilboquet dans les Pays-Bas avec sa femme, avec Bobona. Alors, il est là, l'esprit, vous savez, ça lui avril le cigare, tout ça, il pense, à ce moment-là, vous savez, le drap se soulève en cône, vous savez, vous voyez, alors il appelle le petit, il fait, Tata, tu tiens pas, Tata, va dire à ta mère que le chapiteau est dressé et que la présentation va commencer. Alors le petit dit, maman, il n'y a pas pas qui dit que le chapiteau est dressé et que la présentation va commencer. Eh bien, tu diras à ton père que le clown est tombé du haut du chapiteau, il saigne du nez et la présentation n'aura pas lieu. Donc, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, c'est une histoire personnelle, mais enfin, on peut varier un petit peu tout ce qu'on a raconté. C'était au moment de la libération et j'avais comme amie une fort belle fille, mannequin, très jolie fille, dont le Jules était dans le noir cif jusque là. Alors, nous allions, nous nous rencontrions dans une petite maison discrète de la rue Galélé, dans laquelle, ce n'était pas un bobineur, non, mais il y avait des encas. Par exemple, si tout à coup, une dame était défaillante, quel téléphone qu'elle ne venait pas, ou bien si elle avait envie de faire une petite fête enfantine avec une autre dame, il y avait ce qu'il fallait. bon. Alors, elle m'avait dit, va là-bas, mais je ne suis pas sûr de pouvoir y venir. Bon. Alors, effectivement, je passe et je vois la voiture de son Jules qui était reconnaissable parce qu'elle était bleu ciel avec des flancs blancs. et c'était de ces voitures américaines, alors là, vous savez, qui marchent avec des espadrilles. Et alors, on ne les entend pas venir, on les prend dans les fesses, on se demande d'où ça vient. Et je dis, peut-être que là, Jules est là, ça va être grave. Effectivement, j'arrive et la dame qui nous recevait me dit, Madame a téléphoné qu'elle ne peut pas tirer. Mais je dis, prenez une fine. Tape une fine, un petit coup dans le cornet. Et puis elle me dit, vous savez que j'ai une personne charmante, une femme extrêmement bien, du meilleur monde, elle est un petit peu gênotée en ce moment sur les bords. Et si vous voulez la voir, bon. Moi, je dis, c'est ce que je risque, je disais, ça y est, je ne m'amuse pas de rentrer avec coquette sous le bras et les valseuses en bandoulière. Alors là, je dis, amenez-nous la jolie femme. Effectivement, elle était charmante, travissante. Et alors, elle me voit, elle fait, de l'air de la femme qui dit, toi, je te connais, je vais respecter ton incognito, n'aie pas peur, mais je te connais, je sais qui tu es. Oh, elle me dit, écoutez, oh, alors, quelle surprise. vraiment. Enfin, on prend un verre, on monte, alors là, ça y est, on se déloque, on s'éparpille sur le, sur le pussier, il nous l'a partit. Elle était bien faite, elle avait des petits machins, tout à fait bien. Vous savez, les petits déjeuners à main d'aise, impeccables, enfin, vraiment très bien. Bon, et puis, je, je m'embrasse son ventre, elle avait un beau petit ventre, bien lisse, pas du tout plissé à cordéon, rien, non, impeccable. Alors, un petit coup de bilboquet dans les Pays-Bas, ça va très bien, tout se passe admirablement, et puis alors, elle me dit, oh, vous savez, ça doit être fatigant ce que vous faites, mais bon Dieu, c'est que vous m'avez fait rire, mais vous devez crever après, vous savez, mais ça doit être ventre, vous savez, non, on a l'habitude, et puis, c'est notre métier, quoi, on n'est pas, je ne sais pas, elle me dit tout de même, et puis alors, on remet ça une deuxième fois, à cette époque-là, je, je, et maintenant, coquette, ben un peu la broloque, mais enfin, je, là, ça allait pas mal, et puis alors, après, elle va dans la salle de bain, un petit coup de lavetrain, elle revient, elle m'embrasse, et elle me dit, oh, merci Jean-Richard. Voyez que, voyez que, alors ça, c'est une histoire un petit peu spéciale. le roi d'Épédé meurt. Mais alors vraiment, le vrai, c'est le roi, c'est la reine, c'est la reine, ce pauvre femme, la reine, la reine. Alors il meurt, il monte au ciel, forcément pas. Il dit bonjour Saint-Pierre, Saint-Pierre fait, qu'est-ce que c'est que ce poli chinelle ? Qu'est-ce que vous venez foutre ici ? Je suis au paradis. Comme une grande. Il me dit, mais qu'est-ce que vous êtes ? Le PD. La reine des pédales, c'est le roi. Vous foutez le camp tout de suite. Imaginez que le bon Dieu veut des salauds comme vous ici. Le temple de la vertu a mené ce vice infarbre. Vous foutez le camp. D'ailleurs, non, vous n'avez pas, vous pouvez rester là. Je vais téléphoner à Lucifer pour qu'il vous foute dans la chaudière tout de suite. Allô, allô Lucifer, oui, ici Saint-Pierre. Allô, oui, je vous envoie le PD. Oui, la reine des pédés vient de mourir, je vous l'envoie. Moi, je ne veux pas garder ça ici. Allez, hop, non, pas de purgatoire. Chez vous, tout de suite, ta grande chaudière, la plus méchante. Allez, hop, et on le balance sur le toboggan de Lucifer. Lucifer le prend et puis au bout de trois jours, il re-téléphone à Saint-Pierre et il dit, je vous renvoie le PD. Et Saint-Pierre fait, mais j'en veux pas, je m'en fous, moi, je ne veux pas le garder. Rien à faire. Mais enfin, je vous avais dit de le foutre dans la chaudière. Mais j'ai foutu dans la chaudière et vous ne l'avez pas brûlé. Oh, il dit non, il est plein de nœuds. Une histoire un peu spéciale et alors là, nettement spéciale. Et c'est une histoire qui se passe à la campagne et, mon Dieu, dans un petit village, le curé est très vieux, il a 86 ans, il est très souffreteux, hein, et il demande à l'évêché qu'on lui envoie un jeune vicaire pour l'aider. Alors, on lui envoie un jeune vicaire, grand vicaire, grand brun, très joli garçon, et il arrive, le soir, le curé dîne avec lui et il parle, il parle, il parle de la religion, de leur sacerdoce. Et tout à coup, le vieux curé dit au jeune prêtre, il dit, mon jeune abbé, que pensez-vous du péché de chair ? Oh, c'est le plus ignoble de tous. Le vœu de chasteté est très certainement le vœu le plus noble et le plus important que nous puissions prononcer, et ça, je suis certain que je n'y faillirai point. Oh, c'est le vieux curé, c'est dur, mon jeune ami, c'est dur, oh là là, moi, je vous en parle savamment, vous verrez, c'est très dur, oh, bon, effectivement, le printemps arrive, un très joli printemps, un mois de mai merveilleux, un mois de mai déjà chaud, déjà tiède, déjà agréable, et on appelle le vieux curé auprès d'une vieille, une vieille pénitente qui se meurt et qui demande le secours du prêtre au dernier moment, le vieux curé s'en va et le jeune prêtre reste seul et mon Dieu, sous les ormes du presbytère, il lit son brévière. À ce moment-là, il y a une pénitente qui vient, très jolie fille, avec une paire de loloche, mais alors, à faire croire en Dieu, mais alors, quelque chose, quelque chose de, alors là, il faut voir ça, c'est sensationnel. Et puis alors, une petite robe extrêmement légère, vous savez, assez décolletée, vous savez, avec une pointe, je ne sais pas si vous me saisissez très bien, qui descend tout de même assez bas, c'est ça ? Et alors, il n'a pas de soutien-gorge, c'est visible, et on voit justement la naissance de ces merveilleux saints. Bon, et là, c'est très échancré derrière aussi, vous savez, alors on voit la naissance des seins sous l'aisselle, enfin, c'est quelque chose de... Bon, alors elle arrive, elle est très belle, de très beaux yeux noirs, elle a une très grande mèche brune, qui tombe sur le côté droit de son visage. Alors elle arrive, et elle dit, mon père, je voudrais me confesser, mais ma fille, nous allons aller dans le confessionnel. Écoutez, je suis venu assez vite, j'ai chaud, et j'aurais peur de se voir dans cette église sous le mapeau froide, de prendre froid. Oui, bien sûr, bien sûr, mais pouvez-vous confesser où vous voulez, n'est-ce pas, Dieu est même en dehors du Saint-Lieu, ça n'a pas d'importance, je vous écoute. Et alors la pénitente se penche, le jeune prêtre, machinalement, n'est-ce pas, et est obligé de regarder, il voit ses épaules merveilleuses, n'est-ce pas, avec ce corsage qui tombe un petit peu, ce décolleté qui s'accentue, cette peau légèrement moite et brune. Alors, à un moment donné, la jeune femme lui dit, mon père, je m'accuse aussi, vous savez, quelquefois, de mauvaises pensées, je suis marié, mais mon mari est un peu brutal, vous savez, mon mari, c'est un rustre, vous savez, un homme qui n'a absolument aucune finesse, aucune éducation, tandis que, quelquefois, j'en vais d'autres, desquels je ne peux pas m'approcher, desquels j'aimerais tellement m'approcher, et je trouve que Dieu est vraiment cruel. Mais oui, mais oui, ma fille, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Oh, vous savez, ceux-là, et alors que regarde le jeune prêtre dans les yeux, ceux-là, alors ceux-là, vraiment, ce serait la félicité sur la terre, ce serait ce paradis qu'on nous a enlevé, je me demande pourquoi, et le prêtre, et puis le prêtre n'y tient plus. Allez, allez, il relève sa soutane, il relève les jupes de la fille, et Anne-Denon lève la partie, baladam, baladam, c'est le dièse d'Obéka, fa bémol, parapon, 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 et il y a cette putain de soutane qui tombe et la met sous son bras, et puis l'armée par-dessus son épaule, et puis il essaie de la mettre dans sa ceinture, ça dégringole, et à ce moment-là, le vieux curé arrive, il regarde le jeune prêtre, il met son index dans sa bouche, et il fait, dans les dents, la soutane. Maintenant, je vais vous raconter une histoire américaine pour changer un peu. Il y a un jeune américain, mais alors là, un très beau garçon, là vous savez, le genre the best American in the world, genre Gary Cooper en plus jeune, enfin les nouveaux, bon, il épouse une fille sensationnelle, mais the pin-up de choc, la fille merveilleuse. Bon, alors, voyage de noces, ils arrivent dans un hôtel du Pennsylvania, ils ont retenu leur chambre, petite chambre très coquette, adorable, petite salle de bain, un petit bureau, un petit boudoir, enfin vraiment, merveilleux. Alors, le soir arrive, ils sont restés, il y a eu un orchestre de musique douce sur la terrasse de l'hôtel, devant un lac, un merveilleux lac, avec le clair de lune, tout ça, ils se prennent la main, le jeune homme a hâte de rentrer, pensez bien que coquette est dans tous ses états, et alors, il arrive, il passe dans la salle de bain, il s'ablutionne, il se couche, et il attend Bobonne de pied ferme. à sa stupéfaction, pensez-vous arriver, cette pinote merveilleuse, vous savez, avec des, des, ces petites loloches du tonnerre, ce joli petit ventre bien plat, vous savez, ce, 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 ce petit, hein, c'est ça, il dit, j'avais un peu brouté les escalopes à moustache, alors il l'attend, pareil, sans des termes techniques quand même, alors, à sa stupéfaction, la dame arrive, et de la racine des cheveux jusqu'au genou, elle est enduite d'une boue de bonté, le truc d'Elisabeth à Barden, mais alors, elle en a une bonne couche de 2 cm sur la peau, vous savez, elle arrive, il fait, ah, elle se couche, elle lui dit, ne me touchez pas, c'est la crème de beauté du truc, alors lui, il est là à côté, il essaie de lui faire comprendre que, il faisait ça, non, non, tu sais, et Elisabeth à Barden, il lui dit, écoutez, pour la première nuit, non, 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 bon, alors, il se tape un whisky, il met coquette sous le bras et il s'en donne, bon, alors, le lendemain, le lendemain, il dit, il ne faut pas qu'il y ait de machin à Barden, tout ça, parce que, alors là, moi, je vais au pétard et puis, Elisabeth à Barden, je la dérouille et puis, je pousse les pots de peinture dehors et puis, ça ne va pas traîner, hein, et puis, la gonzesse qui a promesse de mariage entre ses mites et ma chaussette à clous, ça ne va pas rien prendre, bon, parce qu'il dit, je suis patient, mais moi, si je me paye une gonzesse, ce n'est pas pour avoir à Barden et tout, et non, bon, alors là, elle revient, mais une couche de 4 cm, alors il lui dit, écoutez, c'est le dernier soir, madame, je vous préviens, parce que demain, moi, je suis marié, c'est pas, je ne me paye pas, Elisabeth à Barden, moi, je veux ma gonzesse, comprenez-vous ? Et puis, un point, c'est tout, j'ai lâché les tunards, je veux la maveau, bon, alors là, il s'était préparé, il sent que la bonne femme était en train de s'enduire un peu partout, bon, alors là, il s'habille en jocquet, hein, avec des bottes, une cravache, la casquette, la blouse, pas, la ceinture, la fille arrive, alors là, c'est pas 4 cm, c'est 8 cm qu'elle avait, bon, alors là, il la prend, il la balance sur le lit, il lui dit, madame, écoutez bien ce que je vais vous dire, cette fois-ci, terrain lourd, terrain gras, terrain mou, terrain sec, je monte quand même ! Je vais vous raconter une histoire d'un genre un peu spécial, alors c'est un monsieur qui se croit que cul, et il s'en ouvre à un de ses amis, il dit, tu sais, je crois que ça y est, ma bonne femme me fait des charges, je suis doublé, et elle s'envoie en l'air avec des gars, mon vieux, il y a des parties de jambes en l'air à soulever le plafond, et il dit, j'aurais tout de même savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors, l'autre lui dit, écoute, je connais un détective chinois, un gars impeccable, il a cette patience des chinois, tu sais, il reste là en plan, et pendant 6, 7, 8, 9, 10 heures, je pense que ça va, il est formidable. Bon, alors effectivement, le gars convoque le chinois, il lui donne 100 000 balles, il lui dit, écoutez, voilà mon adresse, dès que ma femme va sortir de chez moi, vous la suivez, et vous me dites ce qui se passe. 10 jours après, le chinois revient, et, avec cette mine chafouine des chinois, il dit, après avoir quitté monsieur, moi, vais maison madame. Madame descend maison, et prend taxi, moi, prends taxi, suis taxi madame. Madame arrive avec taxi, maison, hôte monsieur, hôte monsieur, déjà sur trottoir, monte dans taxi madame, moi, suis taxi madame, haute monsieur. Haute monsieur, madame, arrive hôtel, moi, arrive hôtel. Haute monsieur, madame, prenne chambre, moi, vais pour prendre chambre, puis chambre. Mais moi, c'est où se trouve chambre, monsieur, madame. Moi, repère arbre, juste, en face, fenêtre, chambre, monsieur, madame. Monsieur, madame, monte dans chambre, moi, monte dans arbre. Moi, vois tout ce qui se passe dans chambre, monsieur, madame. Madame se déshabille, monsieur se déshabille. Toilette monsieur, toilette madame. Madame toute nue s'allonge sur le lit, monsieur tout nue s'allonge sur le lit. Monsieur joue avec madame. Madame joue avec monsieur. Monsieur rejoue avec madame. Madame rejoue avec monsieur. Moi, joue avec moi et ton barbre. Bon. Mesdames et messieurs, il m'est arrivé de dire quelquefois des choses pas très agréables sur nos amis anglais. Et aujourd'hui, voyez, je compatis à leur malheur. Mesdames et messieurs, vous savez que avant les vacances à Londres, en Angleterre d'une façon générale, mais la chose a été plus sensible à Londres, une loi risque de mettre en péril la démographie des îles britanniques. Je ne plaisante pas. Cette loi interdit les putains en Angleterre. C'est extrêmement grave. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, dans le fond, il n'y a qu'elles qui pouvaient leur apprendre. Comprenez-vous ? Il n'y a pas de question. Ce n'est pas possible. Les ladies, il ne faut pas compter dessus. Non. Je vous en parle, ça va manger, c'est il. Un jour, je fus invité à déjeuner par une lady, femme charmante. Je savais qu'elle avait une idée de derrière les fesses. Et je me méfiais. Parce que vous savez qu'elle va dire un petit français, tout ça, on va lui apprendre. C'est ça, ils ont l'habitude de se faire des gâteries. Et puis, de fil en aiguille, elles mettent leurs gants, comme toujours, parce que jamais on ne touche à ça avec des gants. Ensuite, le face à main. Et elle s'est embarlificotée dans la ficelle du face à main. Et elle m'a égratigné coquette avec la pince à sucre. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Riez, mesdames, riez, parce qu'il ne peut rien vous arriver. Mais nous, quand on est obligés de fonctionner au sparadrap, c'est beaucoup plus sérieux. Vous me direz que ça amortit les chocs, mais je vous expliquerai. Alors, bon, ne me faites pas dire de bêtises. Et alors, et alors, heureusement, 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 je crois que malgré tout, la démographie des îles britanniques va être sauvée grâce aux call girls. Et je vais vous raconter l'histoire-ci. L'autre jour, un très riche lor anglais vient de la province, arrive à Londres, pour y traiter des affaires importantes. Il les traite fort bien, tout à fait à son avantage, il en les fout de joie. Voilà, et il se dit, tiens, j'ai fait une belle affaire aujourd'hui, je vais aller prendre un verre à mon club, il va prendre un verre à son club, et puis il se dit, il y a peut-être une petite call girl là-bas, que je pourrais peut-être, hein, hé. Il téléphone, allô, oui ? Oui, lorintel, mais oui, j'ai entendu parler de vous par lorintel, oh, j'ai le charmant, mais venez, venez, venez. Bon, le gars arrive, pébroque, melon, colle à souffler les cierges, gambeur frais à baguette. Ils arrivent, et... Ils sonnent, on ouvre, une pin-up de choc magnifique, vous savez, avec de très... Vous savez, un déshabillé très cochon, transparent et tout. Elle arrive, elle dit, oh, écoutez, Milor, on prendrait bien un tout petit verre de Porto, d'accord ? Il se tape le verre de Porto, elle dit, ne perdons pas de temps, elle se précipite sur le lor, elle le déloque, le blanc en tenue de catch, on s'éparpille sur le grabat, un petit coup d'écarté allemand pour voir s'il y a bien les valseuses, on referme, allez, pan, et on roule, allez, hop, là, un petit coup d'ascotte, elle se met sur lui, ça se fait quelquefois, parapom, 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 parapom. Bon, allez, hop, le grand lyocional de Liverpool, on saute, allez, les v'là embarlificotés dans le drap, coucou, me voilà, un coup sur le cul, elle relève la tête, enfin... Et même, vous savez que là-bas, ils aiment le potage à la tortue, et la dame dit, chérie, voulez-vous que nous fassions l'amour à la tortue ? Elle dit, d'accord, vous voyez, vous ne savez même pas ce que c'est que l'amour à la tortue. Non, qu'est fait cette dame ? Eh bien, je vais vous le dire, pour faire l'amour à la tortue, c'est extrêmement simple. Vous prenez une table de bridge, n'est-ce pas ? Dont vous siez les pieds à peu près à la hauteur de 25 cm. Vous mettez la dame à plat ventre sur le sol, et vous mettez la table de bridge sur le dos de la dame, va ? Il y a donc la tête d'un côté et les fesses de l'autre qui dépassent de la table de bridge. Alors, à ce moment-là, vous voyez, un petit peu dans les fesses, elle sort la tête, pan ! Vous donnez un cul sur la tête, elle ressort les fesses, pan ! Alors là, un petit coup dans les fesses, vous redonnez sur le... Et, alors, il paraît que j'ai un copain qui a fait pari d'Auville comme ça, et il n'a eu une solution qu'en arrivant à Évreux. Alors, attendez ! Alors, j'en reviens donc à cette histoire, et alors, n'est-ce pas, la dame, la dame, n'est-ce pas, est ravie, le monsieur est fou de joie, il revient, vous savez, un petit peu avec les joyeuses entre parenthèses, quand même, parce qu'un homme de cet âge-là, vous savez, il peut jouer au croquet, mais tout de même. Alors, attendez ! Alors, le lendemain, le Lord rentre chez lui, et la dame était une vislarde, qui avait un Jules également vislard. Et alors, ce gars, par le trou de la serrure, avec un petit appareil photographique, il avait pris des photos, il avait pris des photos, il avait pris des photos, oh, une jambe en l'air, c'est pour moi, oh, tiens, elle me fait voir ses fesses, c'est pour moi, oh, la gueule du Lord, allez, allez, bon. Alors, le Lord est le lendemain chez lui, alors, tout à coup, on frappe à la porte, le Jules de la dame arrive, le chapeau sur les yeux, un paquet de photos dans les pognes, il fait alors, Lord, mi Lord, alors, alors, mi Lord, alors. Il jette en éventail toutes les photos sur le bureau du Lord. Le Lord regarde les photos, fait... Et puis regarde, il fait 2 de celles-là, 3 de celles-là, 5 de celles-là, 6 de celles-là.